Bonjour c'est Grifox on se retrouve pour un petit coliseum après une période de 10 jours pendant laquelle j'ai pas sorti de vidéo c'est tout simplement parce que j'étais en vacances et donc j'avais tous mes potes qui étaient disponibles pour sortir donc j'ai pas du tout joué à d'office et bah là on est reparti on va reprendre ça sérieusement on a en face de nous ça crie et n'y hop donc on peut bah voilà assez classique très puissante on va voir comment ça va se passer moi j'ai toujours mon gzell mon oginac mon Annie mais là j'ai changé beaucoup de choses en fait j'ai changé quasiment tous les stuff tous les tous les modes j'ai voulu tenter quelque chose un peu différent avec plus de dégâts mais du coup je suis plus fragile donc on verra comment comment je vais pouvoir éventuellement m'en sortir alors je m'attendais pas vraiment à ce qu'il me rush comme ça bon bah c'est pas grave on va y aller donc directement sur les nids hop là et on va venir placer un premier coup d'érosion donc voilà mon oginac qui comme vous le voyez à moins de résistance avant il était à 50% partout à part neutre mais beaucoup plus de points de vie et beaucoup plus de dégâts donc on va voir on va voir si c'est plus intéressant ou non mais je suis assez curieux et j'ai vraiment j'ai vraiment hâte de voir tout ça alors là on a l'enni qui va jouer d'accord je donc j'ai a priori vite devoir partir en retrait pa sur le yop autant que possible comment je vais faire ça je vais aller ici je pense je vais peut-être mettre mon ami un petit peu à distance bon ça on va voir le yop je le ramène ici avec une gélure ah ok pas très intéressant donc on va plutôt partir là dessus je vais faire un d'opelle une maîtrise donc là voilà j'ai pas vraiment su quoi faire je pensais avoir plus de portée avec la synchro le xélor vous le voyez bien je le maîtrise toujours très mal mon ami s'est un petit peu fait découpé là dès le début du combat j'ai pris énormément de dégâts en plus on a en face des dégâts neutres et des dégâts de poussée alors vous le voyez j'ai moins un repou et 8% de res neutre donc ça va être vraiment compliqué à gérer j'espère que je vais quand même pouvoir tenir un petit peu les dégâts en face je veux directement on me débuffe les rosures bien entendu mais là je suis pas très très serein le focus ennit bon c'est un petit peu évident vu de ma compo mais ça me fait un peu stressé là bon on va pas se démoraliser pour autant j'ai juste pris 35% d'héros pour l'instant on va dire que ça va aller je vais peut-être placer un doppel je vais placer un doppel dans la mesure où il n'y a pas beaucoup de dégâts de zone et si j'arrive à faire durer un peu le combat ce sera rentable sur la sur la durée et je vais venir mettre mon ami à couvert par là haut même si j'aimerais bien pouvoir le booster en paie avec le xel assez vite mais ça ça va être assez compliqué donc bon je vais faire au mieux moi je vais partir en ont bien entendu sur le focus ennit même si on faut que c'est un peu près presque pu être intéressant ouais peu de réserve sur le ya pour voir si je change plus tard mais je pense vraiment qu'il y ait ni c'est le c'est le mieux ok donc là il rachement ennit et rolle les dégâts donc là il va falloir que je mette le ya pour pesanteur sinon j'ai plus déni tout simplement ça aurait été très vite fait je suis dans la merde je suis dans la merde cela il faut pas que je me moi si je le mets tout simplement en pesanteur ça ira peut-être mais ouais ça m'arrange pas du tout du tout du tout on va partir là dessus hop déjà je replace terreau sur l'ennemi et je vais bientôt là vous voyez les dégâts de mon logique sont vraiment intéressant le problème c'est qu'en faisant ça je me transforme et du coup je ne tacle plus lui up il va quand même pouvoir s'approcher de mon ennit éventuellement me partir sur du sur un putsch avec deux épées du destin mais bon non dans la mesure où il est deux poux à mon avis je devrais encaisser les dégâts à peu près correctement mais ça le jeune à qui se transforme ça m'arrange vraiment pas bon tant pis on va devoir faire avec qu'est ce qu'il nous fait sur le excel ok pression il va venir chercher les deux poux à nouveau j'imagine c'est compliqué tout ça c'est compliqué je vais pouvoir m'appartir en retrait pa sur l'ennemi éventuellement si je fais ça ouais ça m'avance pas du tout du tout du tout ok je peux faire comme ça hop on va placer un cadran ici en moins une gelure ici ok donc là on a bien l'état télé frag ça c'est nickel et je vais venir chercher je pense une double ralentissement une momif et une petite fuite et je vais venir bien sûr tacler les nids et surtout lui bloquer le passage voilà il a pris pas mal de retrait c'est à peu près correct là il se retrouve à 7 pa le pauvre ça devrait assurer à mon avis survivre encore pour un tour bon malheureusement j'ai déjà plus de 3000 points de vie ça va être très chaud il faut vraiment que je compte sur les dégâts de l'ogina qui heureusement sont vraiment élevés sur ce mode pour le tomber très rapidement j'aurais pu partir sur lui hop bon je fais quand même continuer sur les nids je pense alors moi là il va falloir que je me protège au maximum avec le mien je ne suis plus 0d je vais pouvoir partir sur de la région à fond donc on est parti là dessus hop je vais repousser lui je vais revenir un peu un peu plus dans la mêlée même si bon du coup le ya pas pouvoir m'atteindre mais c'est pas grave je préfère ça que de l'isoler trop de mes alliés et on est parti sur un truc comme ça je stimule mon gzelle et je vais venir chercher du soin en en mettant un tout petit peu de dégâts sur l'ennemi et je prends également le l'émeraude l'émeraude qui me fait monter à plus de 1000 points de bouclier donc là on va dire que ça devrait peut-être aller le sacré à lâcher sa douleur partagée tant que tant que je ne tape pas trop la punition n'est pas vraiment menaçante alors revanche là il va peut-être pouvoir lâcher un sacrifice voilà il le fait sur les nids ce serait peut-être bien pour moi du coup le moment de repartir sur le yop le souci c'est que là en fait je suis complètement bloqué par les invoques ouais bon je vais je vais y aller sur le yop du coup les dégâts étaient à peu près gérable ah il me manque un pm bon bah c'est pas grave c'est pas grave on va y aller là dessus une convergence hop et là j'ai les pm du coup pour aller le chercher le petit yop que j'ai rôde tout de suite oh les dégâts c'est vrai que là sur le j'ai énormément d'agilité sur le génac j'ai beaucoup beaucoup de rocks vous le voyez là sur 25% on est sur quelque chose d'extrêmement correct et encore là j'ai dû éroder donc c'est pas mes sorts qui tapent le plus malheureusement je le yop je pense qu'il va me terminer et ni trop fragile malheureusement 3 pa il lui reste assez un peu surprenant ce qu'il nous a fait là mais ok il se met une vita il faut que je légumise les nids en face malheureusement ça va être extrêmement compliqué de pouvoir lui mettre suffisamment de retrait bon c'est pas grave on va quand même essayer je vais y aller sur une aiguille directement on va partir là dessus hop petit rollback moi je lui met quelques dégâts mais pour l'instant c'est pas du tout c'est pas du tout le but hop ok le retrait est plutôt bien passé mais malheureusement ça risque de pas suffirage est ce que j'aurais pu tacler alors l'imbécile j'ai pas fait gaffe si je pouvais tacler c'était bon là malheureusement il va pouvoir me pousser et terminer les nids très 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 mal joué alors malheureusement c'était minable ça c'était vraiment minable alors je me suis fait éclater mon néni vraiment c'était d'une violence là il a que 2 pa d'accord bug d'affichage malheureusement la flamiche devrait faire l'affaire maintenant ok ouf et bien un petit peu surprenant tout ça est ce que je me lâche un mot de reconstitution là alors malheureusement les nids tout seul il n'a pas beaucoup de moyens de se soigner c'est pas du tout évident je pense que je vais devoir recours là je me soigne pas assez en faisant comme ça allez tant pis ça m'embête mais on est parti là dessus et je vais venir chercher du coup les dégâts sur le yop voilà j'ai un un mode avec un arc un arc corrompu qui tape plutôt bien comme vous le voyez là j'ai peut-être un espoir j'ai un ouginac là qui a 15 pa qui va pouvoir mettre des dégâts énormes sur le yop malheureusement mon nanny il est insoignable là et je vais avoir vraiment du mal à le sauver bon cela dit le yop sort de précis là il est bien embêté il va pas pouvoir vraiment m'atteindre au passage on attraque les dégâts du sécrieur sont vraiment énorme parce que là vu ce qu'il me met sachant que j'ai quand même 47% de res air plus 15 reste fixe c'est énorme c'est vraiment énorme bon on va quand même essayer de s'en sortir est-ce qu'il a eu l'érosion débuff non il est toujours érodé ça c'est bien et en plus il a une vita que je vais pouvoir éventuellement débuff plus tard je prends note de ça ça pourrait être intéressant ok alors là je vais devoir lui mettre on va faire une panique petite panique sur le yop voilà histoire de se libérer le passage et ensuite aïe me tacle lui ça m'embête ça ok c'était pas fou c'était pas fou mais c'est quand même à peu près correct ouais j'aurais peut-être plus faire mieux que ça en fait j'ai été bête parce que je n'avais pas besoin de l'érodé j'ai dit j'ai quand même érodé si j'avais repas si j'étais reparti sur du ligne à la place et bah j'aurais pu terminer lyop bon on voit que on va dire que ça fait quand même dix jours là que j'ai pas joué donc on m'excuse pour toutes ces petites erreurs et bon là on s'en sort du coup il ya plus le diop éventuellement je pourrais le mettre en pesante en télé frag mais il n'a pas terminé les nids dommage pour lui moi je vais partir sur du retrait pour protéger au maximum le mien ça c'est nickel c'est tout ça c'est en télé frag en face donc je vais pouvoir râle un peu tout le monde hop là et on va venir tacler en plus de ça que là c'était à peu près correct on va dire mon ami s'en sort et va dit donc pour une reprise c'était vraiment très chaud j'ai vraiment très mal géré les dégâts sur les nids le s'est passé de très très peu bon je m'en sors je pense là qu'il va pas réussir à me tomber surtout avec le retrait que je vais essayer d'exploiter au maximum là j'ai des dégâts sympathiques encore qui peuvent tomber de la part de l'ennemi comment faire bon c'est que six points de vie sur sa crieur à la limite je pourrais mettre en pesanteur ça pourra éventuellement sauver la vie ok l'enni a terminé son tour moi j'ai 15 pa sur le mien c'est que le double boost pa est vraiment très appréciable ça c'est sûr je suis insoignable pour trois tours j'ai pas vraiment de manière de me protéger à part un tout petit peu de soin de la part de le gynac mais bon ça c'est pas incroyable je passe en le tof de toute façon j'ai pas grand chose de plus à faire et là ça va me permettre de sortir des gros dégâts j'aurais presque plus aller chercher la zone pour taper le sacrif sachant qu'elle sacrifie ça aurait pu être pas mal bon j'estime quand même que comme ça c'est correct j'essaie toujours de me rester à distance autant que possible ok donc là on a notre petit doppel qui s'éclate le lapin qui sert à rien ça crie six points de vie qu'est ce qu'il va pouvoir faire je le tacle en plus ok il met le gzell en pesanteur ça c'est tout à fait judicieux malheureusement c'était un petit peu tard pour que ce soit vraiment utile je vais partir sur sa crie winnie moi je vais y aller sur le sacré il est quand même plus fragile hop là je vais je vais quand même l'éroder dans le doute on va partir là dessus hop là il a pas fait de dérobades tout va bien c'est vrai que ça c'est le genre de trucs qui surprend toujours quand on l'a pas vu et là les dégâts toujours très intéressant qui tombe et je pourrais presque le terminé au final moi je vais rester ici pour bloquer un tout petit peu ses déplacements si je fais un rollback ça l'emmène au floquet moi ça me bouge pas et lui non plus je vais tout de même faire un rollback on va partir sur rollback et libération parce que ça va me permettre d'aller taper l'enni et avec le sacrifice merde il est plus sacrifié d'accord c'était un peu minable ça du coup bon pourri encore un gros fail je pensais qu'il était encore sacrifié mais comme le sacré vient de venir de jouer il ne l'était plus et je laisse encore un sacré avec 300 points de vie bon c'est pas grave c'est la reprise c'est la reprise on reprend en douceur on va essayer de faire quelque chose d'un peu plus propre sur la suite là c'est possible qu'il me termine mon ennemi du coup bon à la limite je te vraiment remettre à peu près ça me falle pas tant que ça qu'est ce qu'il nous fait ah il préfère aller soigner son sacré d'accord mode reconstitution peut-être si je n'ai pas encore beau assez érodé pour que ce soit vraiment un problème bon là clairement j'ai fait j'ai fait le con j'aurais dû le terminer le sacré dur mais bon c'est pas grave je pense pas que ça change l'issue du combat voilà en plus il est désormais insoignable est ce que je pense sur le sacré sur l'enni c'est même discutable là pour le coup moi je pense que je vais y aller sur le sacré il a le il a le prix le focus il est érodé allez on est parti pour les dégâts que je mets alors que contemporain c'est corrompu pardon c'est pas mal ça c'est pas mal ce petit mode là est ce que je balance deux sélectifs ou est ce que j'y vais à nouveau sur du déroutant crois je peux même y aller au sélectif ce sera peut-être plus ça me permet d'entamer un tout petit peu l'enni de toute façon il a déjà pris le malus de puissance je vais partir par là je pense qu'il va quand même pouvoir m'atteindre je n'ai pas placé de retrait pa mais ça devrait pas être tellement problématique en plus il fait ça il reste dans la portée de l'oujinnac et si jamais il se fait une dérobade je repars sur les nids c'est pas un souci non plus ok là je pense que j'ai plus déni clairement pouvait s'y attendre un mais en étant insouinable il ira pas loin où est-ce qu'il s'en va voilà je pense que je vais le terminer du coup à ce tour ci décidément j'aurais quand même fait pas mal de conneries le combat devrait déjà terminé ok donc on a effectivement une dérobade qui sort de sa part c'est pas bien grave moi je vais replacer un roquet il va prendre les dégâts comme ça en diagonale et ça va quand même le taper et je vais y aller tranquillement sur l'enni que je vais venir éroder à nouveau vous voyez le sacrior qui prend quand même des petits dégâts par mes chiens c'est toujours ça de pris et voilà on va taper plus fort avec l'affaire casque avec le linier c'est nickel et là l'enni il est mort en fait il est tout simplement mort hop ok donc le cadran va le terminer en télé frac j'ai pas besoin de faire plus que ça sur lui et le sacri je vais venir le taper tranquillement comme ça je vais même pas chercher le retrait païa particulièrement on va pas faire durer inutilement hop je vais même venir prendre mon petit émeraude ici voilà donc le le cadran qui termine l'enni comme prévu et on va s'en sortir là dessus et bah décidément c'était vraiment le le combat des failles là j'ai fait énormément d'erreurs débiles mais c'est pas grave je vais reprendre le colis tranquillement je vais reprendre un petit peu mes bonnes habitudes du moins des habitudes que j'aurais dû prendre il ya un certain certain temps et j'imagine que le résultat sera correct alors là je me retrouve embêté bon je vais le taper comme ça 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 ira bon il est c'était il s'est quand même bien défendu j'ai eu extrêmement peur quand j'ai vu les dégâts du job au début je m'en sors tout de même un petit peu un petit peu limite un petit peu limite mais ça passera quand même pour ce soir voilà bon on va on va pas faire durer la vidéo plus longtemps que ça je vous laissez ici si ça vous a plu vous pouvez liker vous pouvez vous abonner moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée je vous dis à bientôt pour d'autres combats salut tout le monde